Les gilets jaunes ont brisé Emmanuel Macron, ils ont brisé son élan, ils ont brisé sa trajectoire et plus que ça, ils ont brisé sa jeunesse. Dans les faits, la réponse de Macron m'a semblé calibrée. Hier soir, le président de la République a porté des réponses à l'une des principales revendications de ce mouvement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, SMIC, heures supplémentaires, retraite, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien de mémoire de journaliste, j'ai jamais vu un truc pareil obtenu par les syndicats dans l'histoire de la Ve République, donc c'est vraiment une réponse très forte. Il y a des annonces économiques concrètes, mais il y a trois inflexions majeures, Alain, sur la politique économique, sur la manière de présider et sur la méthode de gouvernement. Il a été bon parce que ce qu'il fait c'est une révolution, c'est-à-dire qu'il remet tout en cause, c'est ce que les gilets jaunes attendaient de lui. Le président a quand même fait énormément de choses, il a coché un peu toutes les cases, il a parlé des salaires, des retraités, il a parlé du grand débat citoyen. Écoutez, si l'on reprend les mesures annoncées hier et celles de la semaine dernière, oui, il a mis le paquet, oui, il a ciblé sur les faibles revenus, on l'a entendu, 10 milliards, ce ne sont pas des miettes. C'est vraiment considérable ce qui s'est passé ce soir, il s'est vraiment remis en question et c'est un moment, il dit que c'est un moment historique, oui, je pense que ce moment... Il le dit là ? Il a dit que c'est un moment historique ? Il dit que c'est un moment historique. Il a fait, si j'ose dire, le boulot hier au Premier ministre de rentrer dans les détails et après il faudra négocier la sortie de crise. Est-ce qu'on évitera l'acte 5 ? C'est tout l'enjeu des jours qui viennent. Ce que joue l'exécutif, c'est que l'opinion publique reconnaisse l'effort fait en termes de pouvoir d'achat et que les Français considèrent que les gilets jaunes doivent arrêter au moins momentanément leur mouvement et puis également que les gilets jaunes les plus modérés, eux aussi se mettent au vert. Je suis convaincu, moi qui étais un gilet jaune aux premières heures du mouvement, le 17 novembre, il me semble qu'il faut enlever les gilets jaunes. Il faut les remettre dans la boîte à gants parce qu'on a eu là une véritable réponse. Et donc nous sommes dans cette circonstance où des commerçants sont menacés, la sécurité est menacée. D'une certaine manière, la République est questionnée. C'est quand même assez horrible comme tableau pour vous dire la vérité, je trouve. Alors bien sûr, les gilets jaunes les plus radicaux, ceux qui ne l'ont pas trouvé à la hauteur, c'était écrit car après un mois de mouvements hyper médiatisés, on a l'impression qu'on peut faire plier le pouvoir et on n'en a jamais assez, donc c'est normal qu'ils ne se disent pas satisfaits. Chacun raconte dans son coin sa petite popote, c'est n'importe quoi le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Donc samedi à mon avis, on ne bloque pas les empoings, samedi à mon avis, on n'appelle pas à l'acte 5, on ne va pas manifester bloqué dans les grandes villes et dans les grandes métropoles et dans la capitale. Ça me semble totalement superflu désormais. Est-ce qu'il est légitime, responsable, démocratique, un peu sensé, un peu de plan dans la cervelle, de continuer à appeler aux manifestations samedi ? Parce que samedi, on sait tous, personne ne peut se cacher derrière son petit doigt, qu'il y aura de la casse, du vandalisme et de la violence. Macron a vraiment répondu aux gilets jaunes, il n'y a plus aucune raison de bloquer les ronds-points ou d'appeler à de nouvelles manifestations. Vous m'appelez au 3216 dans Radio Brunesse et tous les jours sur RMC entre midi et 14h.